Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Hmm... Qui donc cela peut-il donc, bien-être donc, à cette heure de la nuit alors que je n'entends personne et que ma sonnette ne fait pas du tout ce bruit-là d'habitude ? La dernière fois que ma sonnette a fait ce bruit-là, quelqu'un a essayé de me tuer ? Peut-être va-t-on essayer de me tuer à nouveau ? Il faut que j'en ai le carnet. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça fait 16 mois que je n'ai pas de nouvelles. Je pensais qu'on construisait quelque chose, toi et moi. Je venais chez toi, je te ferais une figurine. J'essayais de te tuer. Je me foutais de ta gueule parce que tu as fait une faute de frappe dans le lien promo de ta toute première intégration commerciale. Et depuis, tu parles de jeux mobiles. Tu fais des unboxing, tu parles d'encyclopédie. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Écoute, la dernière fois tu m'as dit que je devais réfléchir pour nous deux. Et j'y ai beaucoup réfléchi depuis. Je pense que tu devrais arrêter de venir sonner chez moi pour me tuer. Il y a 9 chances sur 10 que tu finisses en prison. Arrête, tu dis uniquement ça pour intégrer NordVPN. Non, je le dis parce que c'est vrai. Mais en effet ! NordVPN est un service qui fait globalement croire à internet que tu navigues ailleurs que là où tu es vraiment. Ça te permet notamment de protéger tes données si tu utilises un wifi public. Mais également de passer outre les géo-restrictions de différents sites. Tu peux donc t'en servir pour regarder le catalogue américain de Disney Plus ou de Netflix. Et vous savez comment ça marche, je peux vous donner un code pour avoir une réduction. Et vraiment, si tu profites pas de cette réduction, tu le regretteras. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Et pour toute ta vie. J'exagère peut-être un peu. Mais avec le code promo LINKTHESON ou en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur votre abonnement, ainsi que d'un mois supplémentaire et une garantie de remboursement de 30 jours. Mais si tu continues de te protéger comme ça, je ne pourrai plus jamais venir essayer de te tuer. Et il faudrait que t'arrêtes. Écoute, la grandeur d'âme c'est pas trop mon truc, mais il faut reconnaître que les problèmes d'une seule personne, ce ne sont que des broutilles dans ce monde de fous. Un jour tu comprendras. Mais... et nous ? On aura toujours NordVPN ? Allez, allez. Casse-toi maintenant. C'est pas ce que t'es censé dire. Mais non, j'essaie bien. Mais là, si tu veux, je suis en train de faire une parodie de Casablanca avec moi dans les deux rôles, dont l'un des deux qui essaye de tuer l'autre. Je ne sais pas ce qu'un psy en dirait, mais moi ça commence doucement à me faire flipper. Alors... Casse-toi. Mais tu vois, tu... Ah, et... Ah ! Minute. Je joue les deux rôles alors si je suis là... Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture sur les genres au cinéma. C'est un sujet vaste, très flou et très pointilleux, très important et somme toute totalement accessoire. C'est un sujet qui demande une certaine expertise mais qu'un enfant pourrait traiter. Bref, c'est un sujet auquel je ne pouvais pas résister. Première partie, pourquoi définir des genres au cinéma ? Ok. Il y a deux façons d'aborder la question du genre. Soit on a d'abord le genre et ensuite on a le film. Soit on a d'abord le film et ensuite on a le genre. Pour faire simple, dans le premier cas, un réalisateur va se dire je vais faire un film et ensuite c'est au cinéma, au producteur, etc. de lui attribuer un genre. Soit, deuxième cas, un réalisateur va se dire je vais faire un film d'action et créer son film à partir du genre. Par exemple, en réalisant Le Voyage dans la Lune, George Méliès ne s'est pas dit je vais faire un film de science-fiction parce que les codes des films de science-fiction n'existaient pas encore à l'époque. Le terme science-fiction n'existait pas encore à l'époque. Mais alors, qui de l'œuf et de la poule est arrivé en premier et quel est le rapport entre une poule et la science-fiction ? J'y viens. Mais pour moi, il y a d'abord eu les films et il y a ensuite eu les genres. Je vous vois vous demander pourquoi je commence par ça, il y a une raison. Au fur et à mesure que de plus en plus de films se produisent, on voit émerger des similarités. D'abord des similarités que le cinéma emprunte aux autres formes d'art, puis des similarités qui lui sont propres. En 1903 sort Le Vol du Grand Rapide, un film où des cow-boys volent un train dans l'ouest américain. En 1914 sort Le Maris de l'Indienne, un film sur un officier anglais qui va épouser une indienne dans l'ouest américain. Dans Le Justicier, 1916, un cow-boy tombe amoureux d'une hors-la-loi dans l'ouest américain. Et là, deux trucs. D'une part, le public se dit, tiens, ce serait quand même bien pratique si on avait un nom pour tous ces films avec des cow-boys et des indiens dans l'ouest américain. Et d'autre part, des réalisateurs se disent, tiens, j'aimerais bien faire un film avec des cow-boys et des indiens dans l'ouest américain, mais j'aimerais y apporter autre chose. Et voilà, vous avez la nécessité de nommer le western. L'étiquette sert à ce que le public puisse se dire, j'aimerais bien regarder un western, pour que le cinéma puisse dire, on vous propose un western, mais aussi, et à mon avis surtout, pour que les réalisateurs puissent se dire, je veux faire un western. C'est comme ça que fonctionne le cinéma de genre. Le film de genre est un film dans lequel le genre est créateur. C'est un film qui va prendre en compte les codes d'un genre pour les exploiter, les détourner, pour satisfaire ou tromper les attentes du spectateur. Parce que finalement, c'est de ça qu'il est question quand on parle de genre au cinéma, les attentes du spectateur. Vous allez voir, partie numéro 2, comment définir un genre ? Je dirais qu'il y a quatre éléments qui permettent de définir le genre d'un film. Le ton du film, les thèmes du film, le scénario, que ce soit dans sa structure ou concernant certains éléments seulement, et la cible du film. Je pourrais rajouter un cinquième élément qui est le format du film, mais pour moi, on n'est plus vraiment dans le genre, là. On voit souvent film d'animation dans les genres de films. Pour moi, ça a autant de sens que film en noir et blanc ou film muet. C'est un film Paramount. Ou film en cinémascope. Ça te dit rien de film que tu vas voir. Un genre qui regroupe sous la même étiquette Emoji Movie, Akira, Persepolis et Le Seigneur des Anneaux 78, c'est une étiquette qui sert à rien. Mais bon, on pourrait en discuter. On peut discuter d'absolument tout ce que je dis, hein ! Je tiens à être très clair sur le fait que rien de ce que je dis n'est très clair. Soyons clairs. Clairs. Et donc parmi ces quatre éléments, certains vont avoir des conditions pratiquement obligatoires. Genre des règles établies que tu ne peux pas transgresser. Ces règles sont généralement très, très, très vastes. Par exemple, dans le genre famille, le seul élément indispensable, c'est qu'il soit accessible et regardable par des enfants sans que les parents s'emmerdent. Voilà ton critère arbitraire ! Genre, pourquoi Maléfique et La Nue au Musée sont des films famille et pas Pirates des Caraïbes ou Les Tortues Ninja de 2014 ? Hum, compliqué compliqué. Pareil, dans le genre crime, on a un impératif qui relève du scénario. Il faut qu'il y ait un ou des crimes ou de la criminalité et que ce crime, ces crimes, cette criminalité soit un enjeu important dans le scénario. Maintenant, quand on voit genre famille ou genre crime, on a d'autres attentes en tant que spectateur, mais celles-ci sont optionnelles. Elles relèvent des codes du genre. Moi, quand je pense film de genre crime ou film criminel, je pense police, je pense gentil contre méchant, je pense film sombre qui se passe surtout la nuit où les personnages sont solitaires, un peu désabusés. Et quand on me dit film familial, ah, je pense film d'animation, je pense film coloré, ton léger, fin heureuse, antagoniste effrayant mais pas trop, protagoniste courageux. Alors que regardez, Maman, j'ai raté l'avion ou The Mask relève du genre crime et non pas du tout cette atmosphère que j'imagine. Et des films comme Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 ou Coraline ne cochent pas la plupart des cases que j'imagine quand on me dit film familial. En particulier en ce qui concerne les antagonistes un peu effrayants mais pas trop. On avait dit pas trop Coraline ! Mais ils ont tous les quatre le point commun de respecter la condition indispensable qui leur permet d'appartenir au genre duquel ils relèvent. Et dernier détail, les genres ne sont évidemment pas imperméables. Rien n'empêche un film d'avoir comme thème un crime et d'inclure les enfants dans son public. Moi, moi, j'ai méchant par exemple. Ou Maman, j'ai raté l'avion. C'est pas parce qu'un film appartient à un genre qu'il n'appartient pas à 1, 2, 5 autres genres et 20 sous-genres. Petit point méthodologie avant qu'on aborde le top de cette vidéo. Pour parler des genres des films, je me base sur IMDB et sur Letterboxd. Le premier site me fournit un registre de mots clés extrêmement pratique pour écrire ce point culture. Et le second à la délicatesse d'accorder un nombre sans limite de genre à un film mais toujours rangé dans une espèce de hiérarchie. Par exemple, Retour vers le futur est d'abord un film familial, ensuite un film d'aventure, ensuite une comédie et enfin un film de SF. Genre, si tu cherches un film à regarder en famille, il correspond tout à fait. Si tu cherches une comédie ou un film de SF, il va moins correspondre au genre que, mettons, Nous trois ou rien pour le premier ou Interstellar pour le second, mais il y correspond quand même. Et pour écrire cette vidéo, j'ai fait un tableau qui recense les fameux mots clés attribués au film par genre sur IMDB afin de croiser les récurrences de leur apparition pour déterminer lesquels apparaissent relativement le plus et relativement le moins selon les genres. J'ai un problème avec les tableaux, je le sais, je me soigne pas parce qu'ils sont magnifiques ! Et enfin, comme j'avais du mal à me décider entre vous parler des grands genres du cinéma, genre la comédie, les films d'action, etc. Ou vous parler de leurs sous-genres, et ben je vais vous faire un top 10 des genres avec 5 sous-genres auxquels on peut souvent les rattacher ou qui peuvent y être liés à chaque fois. Donc c'est vous qui voyez si on attaque un top 10 ou un top 50. Numéro 1, les films historiques ! C'est un des genres les plus faciles à cataloguer. Il faut que ça soit basé sur des faits historiques réels. D'ailleurs, on voit, le mot-clé qui revient le plus souvent, c'est basé sur une histoire vraie. Mais c'est pas ça la condition indispensable, il faut que ça soit basé sur des faits historiques réels. Par exemple, The Witch est un film historique qui nous parle de colons excommuniés en Nouvelle-Angleterre dans les années 1630, à qui il arrive tout un tas d'aventures rigolotes globalement. Toute une famille décède dans la misère, le ressentiment, la peur, la culpabilité... Quelqu'un a dit fraîcheur ? Je crois que quelqu'un a dit fraîcheur. Mais cette histoire est 100% fictive, ces gens n'ont pas existé. Troie est un film historique alors qu'on est même pas sûr que La Guerre de Troie a réellement eu lieu. Mais ces films ont lieu dans un contexte qui se base sur des faits historiques réels. Et inversement, basé sur une histoire vraie ne suffit pas à rendre un film historique. Intouchable et basé sur une histoire vraie, mais n'est pas un film historique. Un film historique dépeint un état du monde qui n'est plus. Je suis volontairement vague parce qu'on peut pas dater précisément quand est-ce qu'on est dans la période film historique, et quand est-ce qu'on n'y est plus, genre un homme d'exception, biographie de John Forbes Nash, n'est pas étiqueté film historique, et se passe entre 1947 et 1994, alors que Zero Dark Thirty, qui raconte la traque de Ben Laden, est un film historique, et se passe entre 2001 et 2011. La différence est dans le propos. Un homme d'exception pourrait aussi bien se passer à une autre époque, c'est pas le portrait indirect d'une société, c'est l'histoire d'un homme. Mais comme toujours, il y a une zone de flou. Genre, pourquoi et IMDB et Letterbox ne considèrent pas 300 comme un film historique, alors qu'il est basé sur des faits historiques réels ? Vous allez me dire, oui, c'est une version très romancée, très librement adaptée de La Bataille des Thermopiles, alors je vais vous répondre, pourquoi Marie-Antoinette relève du film historique alors ? C'est une zone de flou, habituez-vous. D'ailleurs, le biopic, premier sous-genre qu'on va évoquer rapidement, peut relever ou non du genre historique. Un biopic, comme son nom l'indique, Biographic Picture, c'est une biographie en film. Le principe est simple, on prend une ou plusieurs vraies personnes et on raconte leur vie en film, de façon plus ou moins romancée. Genre, First Man est un biopic sur Neil Armstrong, premier être humain sur la lune, Les heures sombres est un biopic sur le rôle de Winston Churchill durant la seconde guerre mondiale, mais comme on l'a vu, tous les biopics ne sont pas nécessairement historiques. Comme sous-genre, on a aussi le peplum. Pour les peplums, il y a deux idées importantes, épique et antique. Pas la peine que ça soit réaliste, donc 300 est totalement un peplum si vous me demandez, mais c'est un genre qui a connu de meilleurs jours. Le peplum de référence, 60 ans plus tard, c'est toujours Ben Hur en 1959, mais il y a également Spartacus de Kubrick en 1960. Si vous préférez des films historiques qui s'en tiennent aux faits, votre truc, ce sont les docudrames. Comme le docu le suggère, on se rapproche un peu du documentaire, même si ça reste une oeuvre de fiction, et comme le drame suggère, on en parle sérieusement. Le film type du docudrame, c'est Apollo 13 de Ron Howard avec Tom Hanks. On colle à l'histoire d'Apollo 13. Il y a un genre de film que j'aurais tendance à associer au film historique, c'est le film de guerre. C'est un raccourci un peu abusif, parce que les films de guerre peuvent très bien ne pas aborder l'aspect historique des conflits dont il est question. Genre, Mulan est un film de guerre, mais n'est pas un film historique. Ou Tonnerre sous les tropiques, si vous préférez. D'ailleurs, généralement, les films de guerre sont catégorisés comme un genre à part entière. On peut citer Requiem pour un massacre d'Elem Klimov, Full Metal Jacket de Kubrick, et la liste de Schindler de Spielberg, ce sont d'excellents représentants du genre. Et enfin, on va parler d'un cas un peu particulier, les films de cap et d'épée. C'est particulier parce que là, on a affaire à un sous-genre extrêmement codé. Ce sont des films qui ont lieu durant le Moyen-Âge, maximum Renaissance, et dans lequel un courageux personnage, presque toujours masculin, se rebelle l'épée à la main, souvent contre l'autorité, mais pas que. Et il y a généralement une jante d'âme à secourir, slash séduire, slash protéger. Donc ce sont toutes les adaptations de Zorro, la plupart des adaptations de Robin Desbois, toutes les adaptations des Trois Mousquetaires, du Bossu, de Paul Feval, ainsi de suite. Numéro 2 ! J'ai eu nettement plus de mal à trouver des informations sur les films d'aventure que ceux à quoi je me serais attendu. C'est vrai, quand on parle de cinéma de genre, les films d'aventure, ça nous parle. On se dit, ouais, genre Indiana Jones ou... Oui, enfin, genre, voilà, genre Indiana Jones ou... Oui, oui, Indiana Jones ou... C'est quoi un film d'aventure sans Indiana Jones ? Eh bien, le film d'aventure partage énormément d'éléments de référence avec le cinéma d'action. Si on regarde les mots-clés qui reviennent dans les deux genres, on a sauvetage, on a explosion, guerrier, le bien contre le mal. Mais si on regarde les mots-clés qui les séparent, on a d'un côté des éléments de violence côté action, et côté aventure, des éléments en lien avec les relations interpersonnelles, et surtout des éléments, on va dire, exotiques. Soit des choses qui n'existent pas dans notre monde, comme la magie ou les monstres, soit carrément des lieux comme forêts, châteaux ou cavernes. De ce que j'en déduis, je dirais que l'élément indispensable à un film d'aventure est un certain niveau de dépaysement du spectateur. Mais dans une moindre mesure, le spectateur s'attendra à un film plus léger, plus tout public que pour un autre genre. En témoignent certains mots-clés relativement peu présents pour qualifier ce genre de film, comme l'occurrence du mot F***, le gore, les projections de sang, la nudité féminine, le fait de fumer des cigarettes, bref, les films d'aventure sont globalement plus consensuels. D'ailleurs, de nombreux films de super-héros récents sont étiquetés aventure en premier, avant science-fiction et action, en général. Il est très difficile de trouver un film qui ne porte que l'étiquette aventure, mais voici quelques sous-genres qui en disposent presque à tous les coups. D'abord, il y a ce qu'en anglais ils appellent les SWASHBUCKLER. Ce terme englobe les films de KPDP, mais ne s'y limite pas. La condition sine qua non à un SWASHBUCKLER, c'est un protagoniste qui manie l'épée et qui a une grande gueule. On conçoit pas un SWASHBUCKLER avec un pistolet ou qui ferait la gueule. Donc là encore, Robin des Bois entre parfaitement dans cette catégorie. Mais c'est aussi le cas de Pirates des Caraïbes ou d'un genre de film asiatique, les CHANBARA. Ce sont des films de samouraïs dont l'appellation imiterait le bruit du sabre. Alors je sais pas trop... Mais bon vraiment, CHANBARA ça sonne nettement mieux que CHLING CHLING, donc pourquoi pas. Dans les CHANBARA, la voix du guerrier, le BUSHIDO, tient une place prépondérante. On peut citer comme exemple le chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa, Les 7 Samouraïs. Mais les CHANBARA sont plus souvent des films d'action. Pour revenir à l'aventure, on peut parler des ROAD MOVIES. Ce sont des films dans lesquels le ou plus souvent les protagonistes sont sur la route. ROAD MOVIES, parfois ça porte très bien son nom. C'est un genre très américain, les grandes routes américaines étant souvent une métaphore de la liberté. On peut parler de Easy Rider par exemple, de Dennis Hopper, mais on a de très bons ROAD MOVIES par chez nous aussi. Comme LE CORNIO de Gérard Roury. Bon, le premier relève nettement plus du cinéma d'aventure que le second. On retrouve dans les films d'aventure, les films de chasse au trésor. Ils sont caractérisés par un élément de scénario assez évident, il y a un truc à trouver ou à retrouver. C'est là qu'on retrouve tous les Indiana Jones, à chaque fois il est question de trouver un trésor. Mais c'est aussi dans cette catégorie qu'on peut ranger les Goonies de Richard Donner. Je rangerai la plupart des films catastrophes dans les films d'aventure car finalement, quoi de plus dépaysant que d'imaginer le monde s'effondrer ? Hein ? C'est... c'est pas le genre d'idée avec laquelle on vit tous les jours, hein ? Moi non en tout cas ! Ça, dans le genre film typiquement américain, ça se pose là. Soit les aliens débarquent, comme dans La Guerre des Mondes. Soit la planète gèle en un après-midi, comme dans Le Jour d'après. Soit une météorite menace de détruire la planète, comme dans Armageddon. Soit il y a une grosse tornade, comme dans Twister. Mais la catastrophe n'a pas besoin d'être planétaire, des fois il fait juste vraiment pas beau. Et enfin, parce que vraiment je galère, on peut parler des films de pirates. C'est un film paramount. Aucun élément de scénario nécessaire, aucune technique de réalisation requise. Si ton film parle de pirates, il est probable qu'il soit un film d'aventure. Et même s'il parle un tout petit peu de pirates, il est généralement étiqueté film de pirates. Genre c'est le cas des Aventures de Tintin, Les Secrets de la Licorne, en 3D ! Ou de Peter Pan, de Lusk, Jéronymy et Wilfred Jackson pour les studios Disney. Numéro 3, peut-être l'un des genres les plus difficiles à définir, le cinéma d'action. Sérieusement, c'est quoi un film d'action ? C'est un film où il y a de l'action ? Merci Thierry, tu ne sers à rien ! Si on regarde les mots clés les plus récurrents, on remarque qu'il s'agit moins d'action que de violence, finalement. Mais la violence ne suffit pas à définir le cinéma d'action non plus, beaucoup de films d'horreur sont violents, mais pas catégorisés action. En regardant un peu les films typiquement rangés dans cette catégorie, et en particulier ceux dont c'est le genre principal sur les Torbox, donc c'est le cas de The Dark Knight, Des Fils de l'Homme ou de Sherlock Junior, je dirais que la caractéristique principale d'un film d'action, c'est un rythme soutenu. Le spectateur est maintenu en haleine par l'enchaînement des complications. On passe du problème A au problème B au problème C avec un certain rythme, et ces problèmes doivent être un genre de confrontation entre deux entités. Je me suis fait une petite liste de films qui sont étiquetés aventure, mais pas action, parce que vous savez, j'ai deux passions dans la vie, classer des trucs et lister des trucs. Ce sont des synonymes, j'ai qu'une passion dans la vie, les tableaux ! Et je me suis demandé ce qui leur manquait à ces films-là pour être des films d'action. Qu'est-ce qui leur manquait pour ne pas appartenir à cette catégorie ? Et j'en suis arrivé à cette conclusion que je viens de vous donner, un ensemble de confrontations qui rythme le film. C'est la différence, je dirais, entre Battle Royale et Hunger Games. Dans Battle Royale, on va de confrontation en confrontation jusqu'au dénouement, alors que dans Hunger Games, les affrontements sont assez rares, et même absents pendant la première moitié du film. Et en niveau sous-genre de films d'action, il y en a un qui est in fuego depuis plus de dix ans, les films de super-héros. Les films de super-héros qui ne sont pas des films d'action sont extrêmement rares, et pour cause, qui dit super-héros dit généralement super-vilain et super-affrontement. Dans les films de super-héros, le personnage principal a des capacités hors du commun et s'en sert pour faire le bien, et je ne vais pas vous faire l'insulte de vous citer des exemples. C'est donc évidemment dans ce genre de films qu'on retrouve les films d'arts martiaux. Les films de klufou, les films de karaté, les films de chaussons marseillais, nettement plus rares. Sans surprise, le pays des films d'arts martiaux, ce n'est pas les Etats-Unis, c'est Hong Kong. D'accord, Hong Kong n'est pas un pays. Alors sans surprise, la région administrative spéciale des films d'arts martiaux, c'est Hong Kong. C'est là-bas qu'ont été produits les hip-man, la fureur du dragon et le maître d'armes, pour n'évoquer que cela. On reste en Asie pour que je vous parle d'un autre genre souvent rattaché au cinéma d'action, et là encore un genre très codé, le wuxia. Il s'agit de films fantastiques où un personnage va subir une perte tragique et entamer un parcours initiatique durant lequel il va devenir un puissant guerrier, en suivant la voie du Shia, une voie de héros, guerrier, justicier, difficile à traduire. Et en général, avec une épée. Le film de wuxia le plus connu par chez nous, c'est Tigre et dragon d'Anglie, mais on peut aussi citer héros de Zhang Yimao. Désolé pour la prononciation, j'espère vraiment d'avoir accidentellement insulté la famille de qui que ce soit en chinois. Vous savez quels films sont aussi très souvent des films d'action ? Les adaptations de jeux vidéo. Convaincu que le public des jeux vidéo ne pourrait pas apprécier d'autres genres de films, Hollywood nous sort des films d'action à chaque adaptation. L'adaptation d'un jeu d'énigme ? Film d'action. L'adaptation d'un jeu de rôle japonais ? Film d'action. Adaptation d'un survival horror ? Allez, petit indice, la bonne réponse est dans le nom ! Film d'action ! Ah, perdu ! Evidemment, je grossis le trait, certaines adaptations de jeux vidéo ne sont pas des films d'action. Et enfin, un autre genre très populaire, ce sont les films d'espionnage. L'indispensable, c'est qu'il faut que ça parle d'espion, mais les attentes du public, ça va être plus ou moins James Bond. C'est-à-dire des gadgets, du suspense, des grosses corporations qui veulent faire des choses vraiment méchantes, et un gentil espion, surequipé, surentraîné, super bien sapé, qui déjoue leur machiavélique conspiration en s'infiltrant dans leur infâme quartier général, avec toujours une dose de secret de dissimulation. Tous les James Bond, les Kingsman, les missions impossibles, mais aussi la mort aux trousses de Hitchcock, ou les trois jours du Condor de Sidney Pollack. Numéro 4, les thrillers ! N'essayons même pas ! Les films d'action maintiennent ton attention avec l'adrénaline, les thrillers la maintiennent avec le suspense. Je crois que c'est la deuxième catégorie la plus vague de ce top 10. Globalement, il faut une ambiance lourde. Le thriller se marie avec presque tous les gens, mais pas avec la comédie. Donc ambiance lourde et suspense, mais qu'est-ce qui différencie le thriller du film d'horreur ? Et bien pareil, je me suis fait une petite liste, et ce que j'ai cru remarquer, c'est que dans les films d'horreur qui ne sont pas des thrillers, les protagonistes sont souvent dépassés par la situation. Ils la subissent pendant l'essentiel du film, alors que dans les thrillers, ils essayent de s'en sortir dès que la merde arrive. Donc, les indispensables, ambiance lourde, suspense, protagoniste actif. Ce genre de flou, ça laisse place à beaucoup de sous-genres. Un de mes préférés étant le thriller psychologique. Alors, qu'est-ce qui différencie un thriller psychologique d'un thriller pas psychologique ? Je dirais que dans un thriller classique, le protagoniste ou quelqu'un qu'il aime risque de mourir, alors que dans le thriller psychologique, il risque de virer foufoudingo. Gone Girl ou Shining, par exemple, sont de bons exemples de thrillers psychologiques. Et si vous pensez que Shining est surtout un film d'horreur, je vous rappelle que les genres ne sont pas imperméables. On peut aussi ranger les polars parmi les thrillers. A l'origine, les polars sont des livres, des romans policiers. Ce sont des films où l'intrigue est policière. Il en faut littéralement pas plus pour identifier un polar. Alors, ça peut être un film de gangsters où les personnages du mauvais côté de la loi sont les protagonistes. Très souvent, il va y avoir des éléments du film noir aussi. Le film noir est également un genre très codé. Ce sont des films pessimistes avec des trahisons, des meurtres, de la séduction. Avec la voix off du protagoniste qui nous parle de la ville dans laquelle il a grandi et qu'il a juré de protéger, mais qu'il ne reconnaît plus. Je caricature, mais si vous voulez voir de bons films noirs, vous pouvez tabler sur Assurance sur la mort de Billy Wilder. Et c'est un film par amour. Ou plus récemment, Sin City de Frank Miller, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. A côté des thrillers psychologiques, on peut ranger les thrillers paranoïaques ou complotistes. Ce sont peut-être mes préférés. Ce sont les films où le héros découvre que la vérité n'est pas telle qu'il croit et que n'importe qui pourrait être au courant et essayer de le faire taire. C'est le cas de JFK de Liverstone, qui revient sur les doutes relatifs au meurtre de Kennedy, ou du génial procès d'Orson Welles, adapté du roman de Kafka. A la porte de la science-fiction, nous avons les techno-thrillers. Ce sont des thrillers, comme leur nom l'indique, mais qui se reposent sur des progrès scientifiques dans les milieux militaires ou de l'espionnage, mais pas seulement. Donc on peut partir sur du Jurassic Park. Mais on peut aussi considérer que n'importe quelle autre oeuvre adaptée de Michael Christon ou de Tom Clancy, qui ont plus ou moins inventé le genre en littérature, en relève. Et on pourrait en parler dans le cinéma d'horreur, mais je dirais que le giallo italien est un genre qui relève davantage du thriller. Les Giali, au pluriel, sont des films italiens où généralement plusieurs jeunes femmes se font assassiner par un tueur en série dont l'identité est inconnue du spectateur. C'est un genre qui a connu sa période de gloire dans les années 70, son plus éminent contributeur étant sans doute Dario Argento. Si je dois vous citer un film, disons, le cello de la plume de Cristal, je sais pas pourquoi j'ai cru que ce serait une bonne idée. L'oiseau au plumage de Cristal. Et ce genre a grandement influencé l'avènement des slasheurs dans le cinéma américain. Et puisqu'on parle de slasheurs, numéro 5, les films d'horreur. Et celui-là, il est très difficile. Si vous me suivez sur tous les supports où vous pouvez me suivre, vous m'avez déjà entendu dire, mais je vais le répéter, non, les films d'horreur ne sont pas censés faire peur. Il peut y avoir d'excellents films d'horreur qui ne font pas peur. Shaun of the Dead, par exemple. Mais c'est une comédie d'horreur, c'est pas pareil ! Oui, mais si c'est une comédie d'horreur, c'est bien un film d'horreur. Ça prouve bien que le fait de vouloir susciter la peur n'est pas la condition indispensable à un film d'horreur. Et en vérité, c'est une énorme galère d'isoler un élément qui rassemble absolument tous les films d'horreur, sans qu'il soit trop vague pour englober un autre genre. Je pense qu'on peut s'arrêter sur un film d'horreur et s'entrer sur un élément qui suscite la répulsion ou l'angoisse. Dans Shaun of the Dead, les zombies provoquent la répulsion, ça passe. Et j'ai bien utilisé le terme d'angoisse pour différencier le film d'horreur du thriller, parce que le thriller repose, comme on l'a déjà vu, sur le suspense. La différence que je ferai entre le suspense et l'angoisse, c'est que dans l'angoisse, il y a deux éléments que le spectateur connaît, et ces éléments, c'est le danger et son inéluctabilité. Ok, mettons si je vous dis qu'à la fin de cette vidéo, il va se passer quelque chose d'incroyable, je génère du suspense ! Ah ah ! Mais si je vous dis qu'à la fin de la vidéo, il va se passer quelque chose de terrible, et que vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher, là on est dans l'angoisse. Alors je sais bien que cette nuance est ténue, mais c'est pour ça que beaucoup de films d'horreur sont aussi des thrillers. Prenons par exemple l'un des sous-genres les plus connus du cinéma d'horreur, les susnommés slasheurs ! Dans les slasheurs, un tueur descend un à un des individus jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un ou un petit groupe, et là, pif, confrontation finale. Un slasheur qui est aussi un thriller, par exemple, c'est Souviens-toi l'été dernier, les jeunes adultes se font tuer les uns après les autres, mais ils le savent et ont bien l'attention de découvrir qui s'en prend à eux. Vont-ils y arriver avant de tous mourir ? Suspense ! Thriller. Par contre, dans le premier vendredi 13, les jeunes adultes se font massacrer les uns après les autres sans en avoir conscience. Ils se séparent petit à petit pour la nuit et se font tuer un par un dès qu'ils sont isolés et n'ont aucun moyen de le savoir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Angoisse. Autre exemple de film d'horreur, le splatter movie. Nous, on parlerait en français de film gore. Ce qui n'a aucun sens puisque gore est un mot anglais qui signifie viscère, mais... Bon, hé, hein ? Bon, ce sont des films qui mettent l'accent sur la mutilation physique et souvent la théâtralise, cette mutilation, pour la rendre plus impressionnante. C'est un peu le sous-genre qui a donné sa mauvaise réputation pour beaucoup de gens au cinéma d'horreur. Le remake d'Evil Dead est pas mal dans le genre. Il pleut carrément du sang à un moment. Littéralement. Il y a un sous-genre populaire dans le cinéma d'horreur qui a trait au format. C'est le found footage. Comme son nom l'indique, il s'agit de films qui ne sont pas présentés comme des productions, mais comme le montage d'événements réellement filmés par les protagonistes. Found footage pouvant à peu près se traduire par enregistrement trouvé. Avantage évident, niveau immersion, c'est top. Inconvénient évident, à condition qu'ils aient une bonne raison de filmer ce qui leur arrive et que les autres protagonistes réagissent en fonction. C'est le cas de Wreck, du projet Verwitch évidemment, qui a popularisé le genre, ou de Paranormal Activity. Mais il y a des mouvements un peu moins connus et beaucoup moins codés, comme ce qu'ils appellent en anglais le New French Extremism. Ce sont des films français qui ont comme point commun des agressions sexuelles, évidemment de la violence extrême, mais il est aussi question de troubles psychiques pouvant aller jusqu'au délire. C'est le genre de film d'horreur que tu ne regardes pas pour le fun. C'est là qu'on trouve Martyr de Pascal Logier, qui raconte la vengeance d'une femme qui s'est faite violer, à ne surtout pas confondre avec son remake américain, qui porte le même titre mais qui sent le fond d'un cul. Irréversible de Gaspar Noé, qui raconte la vengeance d'une femme qui s'est faite violer. Enfin, dans les Granding, ça raconte plutôt l'histoire de... Et haute tension d'Alexandre Aja qui raconte l'histoire... Attendez, j'ai perdu ma ligne... Ah voilà, la vengeance d'une femme dont la famille s'est faite massacrer... Eh ! Ça change ! Et on va commencer à s'éloigner gentiment du coeur du cinéma d'horreur parce que je vais vous parler de monstres géants. Les Monster Movies mettent en scène des créatures gigantesques, mais ils appartiennent assez rarement aux films d'horreur parce qu'habituellement les humains sont simplement insignifiants dans les histoires de ces créatures. Un genre de Monster Movies particulier, c'est le Kaiju Eiga. Ces films japonais mettent en scène des monstres de plusieurs dizaines de mètres de haut, dont le plus connu est évidemment Godzilla, même s'il en existe beaucoup d'autres. Numéro 6 ! Un autre genre beaucoup plus facile à définir, c'est la science-fiction. Un film de science-fiction se passe dans une autre réalité que la nôtre et il s'y passe des choses qui seraient impossibles par chez nous. Quelle est la différence avec la fantasy ? La science-fiction fournit des explications. Après, le curseur s'adapte en fonction de la quantité d'explications qu'on a. Genre, Star Wars relève de la science-fiction parce qu'on a des explications sur à peu près tout, le fonctionnement des sèvres lasers, des différents véhicules, mais certains éléments comme la force sont nettement plus nébuleux. On va revenir au cas particulier de Star Wars. Un exercice qui relève presque toujours de la science-fiction, c'est la dystopie. Une dystopie est un univers fictif dans lequel la société doit faire face à des conditions difficiles. En ce qui concerne la liberté individuelle, la sécurité, la survie, enfin ça peut concerner beaucoup de choses. Un auteur a recours à la dystopie quand il veut critiquer une idéologie en la poussant à son extrême. Le chef-d'oeuvre du genre en littérature est sans doute 1984 de George Orwell, dont il existe plusieurs adaptations au cinéma, la plus célèbre étant celle de Michael Radford, sorti en 1984 ! Eh ! Facile à se rappeler ! Un autre sous-genre de la science-fiction qui est bien connu, ce sont les space opéras. Ce sont des récits épiques mettant en avant les relations entre les personnages dans des univers à la politique relativement détaillée sur fond de voyage spatial. C'est marrant parce que c'est hyper codé et pourtant t'as plein d'exemples qui peuvent popper dans ton esprit. Alors c'est Star Wars évidemment, mais c'est aussi Star Trek, c'est Dune, c'est Doctor Who également, c'est Stargate, au fond c'est aussi les gardiens de la galaxie, enfin y'a beaucoup d'exemples. On peut également parler du punk ! Et je ne parle pas de musique qui sent la bière en l'occurrence. Je parle de récits futuristes ou rétro-futuristes, donc ce qu'aurait pu être l'avenir si le passé avait été différent. Je parle de ce genre d'univers qui ont une identité visuelle très marquée. Le cyberpunk, par exemple avant d'être un jeu décevant, est un genre où l'informatique et la robotique sont mis en avant, comme dans Matrix ou dans Blade Runner. Le steampunk est un genre où ce sont les machines et l'industrie qui sont mis en avant, comme dans Metropolis, dans les aventures du Baron Munchhausen, ou dans la Cité des Enfants Perdus. Dans le biopunk, c'est le vivant qui devient une technologie omniprésente, comme dans Existence de Cronenberg ou Bienvenue à Gattaca d'Andrew Nicole. Et je vais m'emprécier de souligner que ce que vous voyez là, c'est une console de jeux vidéo que les protagonistes se branchent dans le ventre pour accéder à un monde virtuel, ce n'est pas ce que vous avez sans doute imaginé que c'était, et que Cronenberg veut complètement que vous imaginiez, espèce de grand malade ! Mais si vous êtes du genre à vous laisser distraire par la moindre petite improbabilité, votre sous-genre de science-fiction, c'est la SF dure, la Hard SF. A ne pas confondre avec le Hard SM qui est un cinéma complètement différent ! C'est la science-fiction qui ne se permet d'extrapoler qu'à partir des données scientifiques actuelles, qui ne se permet aucun postulat trop fantaisiste. Enfin, on peut se permettre des postulats fantaisistes concernant des choses dont on ne sait absolument rien aujourd'hui. 2001, l'Odyssée de l'espace est traditionnellement considéré comme de la Hard SF, et se termine sur un fœtus humain géant flottant dans l'espace. Reste un peu fantaisiste ! Mais la Hard SF s'oppose à la Soft SF dont relève par exemple Star Wars. La science te dit, excusez-moi, les sabres laser, c'est pas possible, parce qu'on sait comment marche la lumière et les lasers, et ça fonctionne pas comme ça du tout ! En fait, la Hard SF est la SF la plus éloignée possible de la fantasy. Non seulement il faut une explication, mais une explication plausible. Et je vais laisser la SF sur une étiquette qui veut pratiquement rien dire, les films psychotroniques ! Alors ! Vous m'avez entendu donner des définitions floues, des définitions très précises, des définitions desquelles vous vous êtes dit « Eh, minute, je peux te citer 10 films avec cette étiquette qui correspondent pas du tout à ta définition ! » Certes. Mais alors là, on a quelque chose de spécial. En 1980, Michael Weldon publie un magazine, Psychotronic TV, rebaptisé ensuite Psychotronic Vidéo, dans lequel il parle de cinéma, puis il sort en 1983 The Psychotronic Encyclopedia of Film, un ouvrage dans lequel il commence évidemment par décrire ce qu'est un film psychotronique, puis, c'est une encyclopédie, parle de plus de 3000 films psychotroniques dont une large partie ne correspond pas du tout à la définition de l'intron. Mais un utilisateur d'IMDB a eu la délicatesse d'écrire une définition qui me semble suffisamment vague et suffisamment précise, et je l'en remercie. Les films psychotroniques peuvent être de science-fiction, de fantasy ou d'horreur, ce sont des films qui pensent en dehors du cadre, qui essayent de s'affranchir des conventions, des films qui osent la différence. Je vous laisse avec Videodrome, Delicatessen et Solaris. Voilà. Et je vous laisse une liste des 3000 titres de l'encyclopédie de Weldon dans la description de cette vidéo, si vous aimez le cinéma différent, c'est toujours cool. Numéro 7 ! La transition s'est faite toute seule, donc la fantasy, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai déjà répondu, on est dans un autre monde où il se passe des choses qui seraient impossibles par chez nous, comme la SF, les justifications en moins. D'ailleurs, si on regarde les mots-clés les plus récurrents, le plus propre à ce genre, c'est la magie. Littéralement, le truc qui explique l'inexplicable. Et parmi les autres mots-clés, on a toujours cette idée, le surréalisme, les pouvoirs surnaturels, etc. Mais, contrairement à une idée répandue, la fantasy ne nécessite pas forcément de châteaux forts, de combats à l'épée, de dragons, tout ça, c'est en option. La fantasy est aussi à distinguer du genre fantastique, qui ne désigne pas le même type d'œuvre. On parle d'œuvre fantastique quand l'étrange s'invite dans un monde banal, un monde de tous les jours. Genre, tu te balades tranquille sur la pluie, à courir après un bateau en papier, monde normal, et là, pouf, il y a un démon extraterrestre qui te bouffe le bras. Ah, c'est pas normal ! Et bah ça, c'est fantastique ! Si j'ose dire. Et là encore, il faut distinguer ça du merveilleux, où ce qui serait étrange dans notre monde est banal. Ok, bon, mettons Toy Story. Ce film ne nous raconte pas l'histoire d'êtres humains, et là, oh mon Dieu, les jouets parlent ! Non, nous sommes dans un monde où les jouets parlent. C'est normal. C'est pas expliqué, ça n'a pas besoin d'être expliqué. C'est comme ça. On est dans le merveilleux. Dans Jumanji, par contre, on est dans un environnement banal, et sans prévenir, le jeu prend vie. On est dans le fantastique. Et parfois, on peut être dans le merveilleux et le fantastique à la fois. Comme dans Harry Potter, Harry découvre ce monde étrange quand il reçoit sa lettre d'admission à Poudlard, mais une fois qu'il rejoint cet univers, toutes les étrangetés deviennent normales. Mais dans tous les cas, fantastique ou merveilleux, ça relève de la fantaisie. Dans les sous-genres de la fantaisie, on a la fantaisie urbaine par exemple. Il s'agit de films ou de livres dont l'action se passe dans un monde contemporain, un monde moderne, dans un cadre urbain, créé de main d'homme si vous voulez, dans lequel il y a des choses qui ne devraient pas y avoir. Monstres et compagnie, Détective Pikachu, Hellboy, c'est de la fantaisie urbaine. Ça se passe dans une ville, il y a des voitures, des immeubles, de la technologie moderne, mais il y a quelques détails qui ne collent pas tout à fait. Pas tout à fait, tout à fait. Il y a la fantaisie animalière aussi qui est sympa. Ce sont des films où les animaux sont anthropomorphisés, ce qui signifie qu'ils se comportent comme des êtres humains. Alors, la plupart du temps, ce sont des dessins animés, comme dans The Autopie ou dans Pomme Poco, mais pas toujours. Genre Babe, le cochon devenu berger, relève de la fantaisie animalière. Un genre qui est beaucoup plus codé et qu'on connaît généralement beaucoup mieux, c'est le Sword and Sorcery ! Nanuki, pas le sort de la sœursouris, euh... Sword and Sorcery, épée et sorcellerie, en anglais. C'est un genre dans lequel un héros va affronter le mal, l'épée à la main, dans des aventures violentes impliquant généralement de la magie, et sans surprise, le terme a été inventé pour parler de l'œuvre de Robert Howard, le papa de Conan le barbare. Mais le terme a largement dépassé ce contexte, il peut désigner des œuvres aussi différentes que La Belle au bois dormant ou bien L'histoire sans fin. Généralement, les œuvres de Sword and Sorcery se passent dans le passé, mais il ne faut pas les confondre avec un autre sous-genre, la fantaisie historique, qui raconte des événements du passé en y ajoutant un twist surnaturel. Et là encore, on va pouvoir évoquer 300, qui est beaucoup plus proche de la fantaisie que de l'histoire, et c'est peut-être là que la différence avec Marie-Antoinette se fait. On peut aussi évoquer à nouveau Pirates des Caraïbes, puisque l'action est censée se passer au XVIIIe siècle, où même Tigres et Dragons, même siècle, mais pays différents. Et puisqu'on en est à réévoquer des films dont on a déjà parlé, si je vous parle de Space Fantasy, il y a un nom qui devrait clignoter dans votre tête, puisque je vous demande quelle saga se déroule dans l'espace, ou sur une ou plusieurs autres planètes, mais dans un univers où l'étrange est la norme, donc finalement un univers situé à mi-chemin de la fantaisie et de la science-fiction. C'est ça, c'est sans doute l'étiquette qui correspond le mieux à Star Wars. Mais si vous pensiez Dragon Ball, vous aviez tout autant raison. Les sabres lasers relèvent de la science-fiction, mais la force de la fantaisie. Les chevaliers Jedi relèvent de la fantaisie, mais les courses de modules, de la science-fiction. Han Solo, armé de son blaster, est un contrebandier, le pilote du vaisseau le plus rapide de la galaxie. On est dans la science-fiction. Yoda est une petite créature verte et le mentor d'un jeune apprenti dans le cadre d'une religion antique qui donne accès à des pouvoirs surnaturels. On est dans la fantaisie. Numéro 8 ! Alors comme on l'a vu, il y a le cinéma de genre, celui dont les réalisateurs peuvent se dire je vais faire ça, genre je veux faire un film familial ou je veux faire un film de SF ou je veux faire un film d'horreur. Personne au monde ne s'est jamais dit je veux faire un drame. Drame, c'est typiquement l'étiquette que tu mets sur ton film quand toutes les autres étiquettes ne collaient pas. En plus, si tu fais le con et que tu t'amuses à parler étymologie, drame ça veut dire pièce de théâtre. Donc toute représentation est étymologiquement un drame. Comme tous les films sont étymologiquement des films d'action. Mais passons. Je suis arrivé à une définition de drame en terme de cinéma de genre quand même et... C'est vraiment une grosse définition de merde, je préfère vous prévenir. Ce sont des films où les enjeux ou les relations interpersonnelles sont traités avec gravité. Et je crois vraiment pas pouvoir faire mieux que ça. Je peux même pas dire que ce sont des films où on n'est pas censé servir parce qu'il existe des comédies dramatiques. Des films où il y a un aspect comique qui sert à renforcer la gravité de la relation entre les personnages. Comme dans Truman Show par exemple ou Patients, de grand corps malade et médié dire. Alors évidemment, avec une définition aussi floue, drame finit par être la catégorie un peu par défaut. Aucun film n'échappe à toutes les étiquettes parce que par défaut, il y a toujours cette étiquette là. Mais certains films se baignent dans cette étiquette. Ce sont les mélodrames. Un sous-genre de films dramatiques très particulier. Il s'agit d'alterner des moments de bondeur intense et d'immense détresse. Quand ça va, les protagonistes sont sur un petit nuage. Et quand ça va pas, c'est terrible, c'est affreux. L'accent est mis sur la représentation des émotions. Donc c'est là que nous avons Titanic par exemple. Ou bien Autant en emporte le vent. Ou Million Dollar Baby de Clint Eastwood. S'il y a un sous-genre de drame où on fait bien la gueule, c'est les films de survie. Ou survival en anglais. Alors généralement, on accompagne volontiers survival avec horreur. Mais certains films de survie ne sont pas les films d'horreur. La plupart d'entre eux d'ailleurs. Et on parle alors simplement de survival. Il arrive une grosse tuile au protagoniste et il doit survivre. Dans Seul sur Mars, Matt Damon doit survivre sur Mars. Dans The Revenant, DiCaprio doit survivre une attaque d'ours. Dans 127 heures, James Franco doit survivre au fait d'être coincé dans un canyon. Etc, etc. Une autre étiquette qui ne veut pratiquement plus rien dire en terme de cinéma. Épique. Le terme a largement dépassé sa définition dans le cadre littéraire. On parle d'épique quand le film est grandiose. La bande originale symphonique. Les plans larges. Les décors immenses et magnifiques. Les scènes d'action sur de larges échelles. Est-ce que je suis pas en train de vous décrire un blockbuster américain sur deux ? Tenez, rien que les sorties de l'année dernière. Tenet est un film épique. Wonder Woman 1984 est un film épique. Mulan est un film épique. On vit une épique époque. Un autre genre qui relève souvent du drame. Ce sont les films de sport. Le seul indispensable. Un sport précis doit être au centre de l'histoire. Mais les codes, on les connaît. Un jeune personnage ou une jeune équipe est perdu jusqu'à ce qu'ils se mettent à un sport. D'abord, ils sont nuls. Mais avec la bonne motivation, ils vont affronter celui, celle ou ceux dont on sait qu'ils sont là les meilleurs. Et ramener la coupe à la maison. Ça commence avec Karate Kid. Ça continue avec Space Jam. Pour arriver à Creed, c'est un genre qui a su rester populaire. Et d'ailleurs, pour rester dans les protagonistes assez jeunes, un sous-genre très populaire aux Etats-Unis, ce sont les coming of age films. Les films où il s'agit de devenir adulte. De laisser l'enfance derrière soi. C'est le cas dans Spider-Man Far From Home. C'est d'ailleurs ce que j'adore avec les films de super-héros, c'est qu'ils sont souvent épicés avec d'autres genres. Mais c'est aussi le cas dans les 400 coups. Ou euh... Carrie au bal du diable. Dans un autre style. Numéro 9, nous allons nous gosser. Oh oh oh, je suis nul. Car nous allons parler de comédie. Et là, nous avons un problème parce que c'est un genre qui ne concerne ni vraiment le ton, ni vraiment le thème, ni vraiment le scénario, ni vraiment la cible. C'est le seul genre, à ma connaissance, qui ne concerne que l'intention de ses créateurs. Un film d'horreur n'est pas fait pour faire peur, mais une comédie est faite pour faire rire. Ce qui fait que même des films qui ne font rire absolument personne, comme Pixel, Bad Buzz ou Le Fils du Masque, sont des comédies. Leur raison d'être, c'est entre autres, de susciter le rire. Alors vous allez me dire qu'il est question de ton, mais... Non ! Si vous me dites que Jean de Florette, Beetlejuice, Intouchable et Cousco ont le même ton, je vais faire ma propagande de droite en vous disant, mais vous fumez monsieur ! Il y a un genre de comédie qui est mort, mort et enterré, mort la face dans sa pisse, c'est la parodie. Il s'agit, comme dans tous les autres supports artistiques, d'exagérer certains traits d'une oeuvre déjà établie, dans le but de faire rire, et éventuellement davantage. Les parodies d'autrefois sont la série des Y a-t-il un flic, la folle histoire de l'espace et tous les autres films de Mel Brooks, Hot Shots, jusqu'à Scary Movie. Les parodies d'aujourd'hui, c'est Big Movie, Spartatouille et Starving Games. Si vous ne les avez pas vus, vous savez pas la chance que vous avez. Alors, de temps en temps, on a bien un Hot Fuzz ou un Kickass, mais c'est plus l'exception que la règle. Il y a un genre qui n'est pas très connu, mais qui s'apprécie de façon sarcastique, je dirais. Il s'agit de ce qu'ils appellent en anglais des Mockumentaries, pour Mock Documentaries, donc faux documentaires, et qu'on a habilement traduit en français par documentaire. Il s'agit d'une fiction qui prend des allures de documentaire pour raconter n'importe quoi. Soit sur un ton comique, comme dans Spinal Tap ou dans Borat, soit en jouant le jeu tout du long à 100% comme dans I'm Still Here, ou le brillant Opération Lune qui raconte comment Kubrick aurait mis en scène l'alunissage d'Apollo 11 parce qu'il avait une dette envers la NASA. J'ai envie de vous parler d'une catégorie de films très spéciale parce que... Ce sont rarement des comédies, mais si tu les regardes pas pour rire, je vois pas pourquoi tu les regarderais. Donc attention, on a une catégorie de films où les films ne sont pas faits pour faire rire, mais les gens les regardent pour rire, sarcastiquement en général. Il s'agit des Mockbusters. Alors les Mockbusters, ce sont des films produits parallèlement aux grosses sorties cinéma, donc les blockbusters, mais avec un budget dérisoire. Ce qui nous donne des merveilles, genre The Amazing Bulk au lieu de l'incroyable Hulk, Atlantic Rim pour Pacific Rim, Triassic World pour Jurassic World, et mon préféré, Transmorphers. Je dis mon préféré, je parle que du titre, j'ai pas assez de temps à perdre pour regarder ce genre de film, mais ça existe ! Mais revenons chez nous pour les comédies qui sont, je pense, les plus représentées dans notre bon pays, les comédies de Meurs. Et en même temps, c'est pas surprenant que ça soit très représenté chez nous, étant donné que c'était le style de prédilection du dramaturge auquel on attribue notre langage dans la paraphrase éculée, la langue de Molière. Cette phrase était tellement longue ! C'était le truc à Molière, Molière c'est notre truc à nous ! Hey yeh ! C'est une comédie où on se moque des travers d'une certaine partie de la population. Alors je préfère ne pas donner de jugement de valeur et reconnaître simplement que c'est pas trop mon truc, et citer les bronzés, Ah la la, qu'ils sont drôles ces vacanciers alors ! Euh, bienvenue chez les ch'tis ! Ah la la, qu'ils sont drôles ces ch'timis alors ! Ou euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ! Ah la la, qu'ils sont drôles ces... Racistes ? Nan bah pas de jugement de valeur, on a dit vilain moi ! Et enfin les buddy movies, ce sont les films où deux personnages sont très différents, mais vont devoir apprendre à s'apprivoiser et découvrir qu'ils peuvent apprendre beaucoup l'un de l'autre, et même devenir amis ! Et comme là nous avons une identité de scénario, le ton peut aller dans tous les sens. Cette définition correspond aussi bien à Hot Fuzz, qu'à Intouchable, à Toy Story, et à Une Journée en Enfer, par exemple. Numéro 10 ! Le dernier genre se décrit très facilement et tant mieux, puisqu'il s'agit des romances. Les films romantiques sont des films où l'amour, où une relation amoureuse est au centre du scénario. Aussi simple que ça. Euh, pas l'amour familial hein, on parle bien d'amour entre personnes attirées sentimentalement et ou sexuellement l'une par l'autre. Oh, hé, je vais pas vous expliquer ce que c'est que l'amour hein, bon ! D'ailleurs, coup d'œil dans les mots clés et on est en terre inconnue. Baiser, mariage, danse, mariage, relation entre un homme et une femme, mariage, je déconne, triangle amoureux, scène de sexe, infidélité, jalousie et... restaurant ? Ok ! Et si on regarde les mots clés les moins présents, on a violence. Donc, quand quelqu'un va voir une romance au cinéma, il ou elle s'attend à un film léger en général, sans meurtre et sans explosion. L'un des exemples les plus courants des films d'amour, ce sont les comédies romantiques évidemment, qu'ils surnomment rom-com en anglais pour Romantic Comedy. C'est à la conjonction des deux genres, ça parle d'amour et ça veut te faire rire. Love Actually est un excellent exemple, oui, je le regarde tous les ans avant Noël, et je l'aime de plus en plus chaque année, qu'est-ce que tu vas faire ? I feel it in my fingers, I feel it in my motherf***ing toes ! C'est aussi le cas de Some Like It Hot, mais là on joue avec les limites de la catégorie, parce que Some Like It Hot est bien plus qu'une rom-com. C'est également une très bonne parodie. On a parlé des films caractérisés par le public qu'ils visent, et sans surprise, une partie du cinéma romantique est destinée aux jeunes femmes et on regroupe ces films sous l'horrible appellation Chick Flick, assez littéralement film de gonzesses. C'est pas un film où les policiers ils sont gentils, il s'agit pas de Chic Flick, il s'agit de Chick Flick. Alors qu'on a rien pour se foutre de la gueule des films 100% testostérone. Genre le Sinoche à Baloch, ce serait chouette, je sais pas ? Quoi qu'il me semble qu'en anglais, ils commencent à parler de Dick Flicks. Bref, je m'égare, c'est hors de propos. Les Chick Flicks sont très difficilement caractérisables, c'est un genre qui regroupe Dirty Dancing, Titanic, Mamma Mia, Twilight et La Reine des Neiges. Alors je dirais que ce sont des films où au moins l'un des personnages principaux est féminin, et où il est surtout question des sentiments des personnages. Donc beaucoup de Chick Flicks partagent des points communs avec les films romantiques, et un genre particulier des films romantiques hérite presque toujours de l'appellation Chick Flick, il s'agit des romances surnaturelles. Un personnage, généralement elle, est amoureuse d'un autre personnage, généralement lui, mais il s'avère qu'il n'est pas tout à fait humain. Alors évidemment, le nom qui clignote peut-être dans votre tête, c'est Twilight pour les vampires, mais il y a également Ghost pour les fantômes, Dracula pour les vampires un peu plus classiques, et Warm Bodies pour les zombies. Parce que quand on te dit zombies, si tu ne penses pas romance, à quoi tu penses ? Il ne faut pas confondre la romance surnaturelle avec la romance gothique. Dans le premier, c'est la romance qui prime, mais j'aurais tendance à dire que dans le deuxième, c'est le gothique le plus important. Alors, gothique, c'est une étiquette dont le sens évolue en fonction de ce qu'elle qualifie, mais un film gothique est un film qui traite de la mort, de la vie après la mort, de fantômes, avec une atmosphère très lourde qui manipule des sentiments graves. Et la romance gothique est une histoire d'amour qui évolue dans ce cadre, et qui finit donc rarement très bien. C'est le cas dans Crimson Peak de Del Toro récemment, mais le chef-d'oeuvre du genre est sans doute Rebecca, le premier film oscarisé d'Alfred Hitchcock. Pas le remake sur Netflix qui est une d'aube ! Arrête de dire du mal de films que t'as pas vus ! Mais ça se voit qu'il est pourri ! Arrête d'avoir des débats avec toi-même en public ! Je fais ce que je veux, t'es pas mon père ! Et enfin, le dernier sous-genre que nous allons évoquer dans cette toute petite et très courte vidéo, c'est la romance épique. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le cinéma épique ? Ajoutez-y une romance, et vous avez une romance épique ! Le monde est fabuleux ! Donc évidemment, nous avons Titanic, mais nous avons également des films comme Autant en emporte le vent, ou plus récemment, Australia de Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman et Hugh Jackman ! Ça fait trois fois man ! Voilà ! C'était 10 genres et 50 sous-genres de films au cinéma ! J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les vidéos un peu longues comme ça, ou si au contraire vous préférez quand je m'attarde moins sur chaque point. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo avec les gens qui aiment le cinéma dans votre entourage, et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines productions. Vous pouvez aussi vous abonner à Linksoft en cliquant sur le lien à droite pour savoir quand sortira mon petit commentaire en vidéo de ce point culture ! Bonne fin de journée à tous, et à la prochaine ! Ciao ! Je le savais ! Je le savais que c'était une idée de merde ! C'est parti !